Musique Communautaire, Rabochois et Mosgoum, le président Pobian a envoyé à l'extrême nord une importante cargaison de produits de première nécessité. Son message de paix, transmis par le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganzi, ouvre ce journal. Dans ce journal également, les détails sur le pass sanitaire, c'est le ticket d'accès qui vous ouvrira les portes des stades pendant la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021. Le protocole est déroulé dans quelques minutes en page santé de cette édition d'information. Et vers la fin de ce journal, nous irons en Afrique de l'Est, comprendre l'escalade de violences, de tensions entre le Soudan et l'Ethiopie. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous savoir nombreux à nous regarder ce soir. Une importante délégation ministérielle séjourne en ce moment de la région de l'extrême nord Cameroun, conduite par le ministre de l'administration territoriale. Elle a pour objectif de transmettre le réconfort du président de la République aux populations victimes du conflit intercommunautaire entre les Mosgoum, les Arabes, Chois et les Massas. Le ministre Paul Atanganzi a également profité de cette occasion pour tenir une réunion de sécurité au cours de laquelle il a transmis le message de paix et de vivre ensemble du chef de l'État. Pierre-Bernard Coigneux nous en dit plus. C'est une ville de Kousserie portant encore le deuil de ses filles et fils qui accueillent la délégation gouvernementale venue de Yaoudé, conduite par le ministre de l'administration territoriale. Équipe dépêchée par le président de la République pour apporter son message de paix aux communautés arabes, Chois et Mosgoum en conflit depuis quelques jours déjà. Le rebond d'Eshari déjà affaiblit économiquement et socialement par l'avènement de la secte Boko Haram. La pandémie du coronavirus s'ajoute, le conflit intercommunautaire, c'est de trop. Pour cela, des populations du rebond d'Eshari ont droit à la vie et ne demandent que la paix et rien que la paix pour assiduer leur bien-être et le degré commun. L'équipe conduite par le Minad Paul Atangandi est dans laquelle on retrouve le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé de la gendarmerie Galas Yves Etoga, les secrétaires généraux du MINDEF et de la Sûreté Nationale, y compris les élites des deux communautés au centre des affrontements ayant causé de nombreuses victimes humaines avant d'entraîner d'importants dégâts matériels. Je leur dirais que la hache de guerre doit être définitivement intégrée et que la rancœur et l'amertume soient chassées de leur cœur. Les délicômes n'ont pas leur place dans ce département où nous avons vécu pendant toutes les années que je trouve. La place doit être faite désormais à la tolérance et au pardon. Si dans leurs interventions, les élites ont exprimé le souhait d'un retour définitif à la paix, elles ont émis le vœu de voir les responsabilités des récents événements violents établis et les auteurs punis. Paul Atangandi a pris acte avant d'inviter les uns et les autres à être comme le chef de l'État des mendiants de la paix. Nous leur disons qu'il n'y aura pas de place à l'impunité, mais nous devons vivre ensemble. Le chef de l'État a écrit des mots très forts aux nations et nous sommes les malheurs de la paix. Ça veut dire que nous devons tous être conscients du fait que nous devons tous œuvrer pour la vie, l'armée, et puis le vivre ensemble. Au nom du président de la République, le ministre de l'Administration territoriale a adressé les félicitations et les encouragements aux autorités administratives et aux éléments des forces du maintien de l'ordre pour la préservation de la paix dans cette partie du pays. Ce jour, le représentant personnel du chef de l'État a rendu visite aux déplacés internes et externes, victimes des affrontements intercommunautaires, question de porter le message de réconfort du père de la nation, Paul Biya. En plus de ces arrêts alimentaires et autres produits de première nécessité, le ministre de l'Administration territoriale a transmis le réconfort du président de la République aux victimes de ces conflits intercommunautaires entre Mosgou, Marab, Choua et Massa. Le ministre Paul Latangandi en a discuté avec les autorités administratives locales, notamment le gouverneur et les préfets des différents départements de la région de l'extrême nord Cameroun. Paul Latangandi a également transmis le message de paix du chef de l'État. Pierre Bernard Coignot a sélectionné pour vous un morceau choisi de sa déclaration. Je vous propose de l'écouter. Nous allons faire des rapports au chef de l'État et il donnera des orientations à qui nous vont. Je crois que c'est un problème essentiellement entre les élèves et les agriculteurs. Mais on peut trouver des solutions, c'est pas ça, qui peut donner lieu à des tueries, à des incendies, à des scènes de pillage. Il y a des enfants qui ont été assassinés, il y a des adultes qui ont été assassinés, il y a des personnes qui ont été violentées, il y a des produits, des marchés incendies. Je crois que ce n'est pas des choses très correctes. Donc nous, disons, à tout le monde, nous avons interpellé les chefs de communauté, les autorités religieuses, les imam, les autorités politiques, les élites. Tout le monde doit jouer sa partition. Et si nous sommes tous sincères pour mettre un terme à cette affaire-là, on dit qu'on a une erreur d'accords pour que les gens soient sincères. Donc je veux dire, le vivre ensemble ne doit pas seulement être un mot, c'est un comportement. J'ai dit que la paix ne doit pas seulement être un mot, c'est un comportement. Et quand le chef d'État parle de la paix, c'est parce que le chef d'État, son référence, qu'on gagne d'abord un grand apport de la paix. Quelle que soit la circonstance, essaie de gérer le crise avec beaucoup de pondération. Et les éléments lui ont vu dans les réseaux. Donc c'est pour ça que c'est une émission très importante. Et je crois que les communautés doivent se sentir heureuses, n'est-ce pas, de cette émission. Et nous avons fait de notre mieux, n'est-ce pas, pour transmettre le message fidèlement. Les supporters ne pourront céder au stade pendant la Coupe d'Afrique des Nations de football que s'ils sont entièrement vaccinés. Ainsi a décidé le comité d'organisation de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Total Énergie Cameroun 2021. Le ministre de la Santé publique, son homologue des sports et de l'éducation physique, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, ont tous les trois signé le communiqué. La canne Total Énergie 2021 aura bel et bien lieu au pays de Paul Biya le 9 janvier prochain. Rassemblés ce jour à Yaoundé dans le cadre d'une conférence de presse, le ministre de la Santé publique a rassuré les hommes de médias et invités sur l'absence du nouveau variant Omicron. Pas inutile de rappeler que suivant les résultats des analyses de laboratoires rendues disponibles hier, hier seulement par le Laboratoire national de santé publique, le Centre Pasteur du Cameroun et toute notre plateforme de séquençage, le variant Omicron n'est pas encore présent au Cameroun. La situation épidémiologique à date fait état de seulement 450 actifs de la COVID-19 sur les 27 millions de Camerounais que nous nous représentons. Des dispositifs ont été mis sur pied pour assurer la tenue de cette grande fête du football dans ce contexte marqué par la pandémie à coronavirus. Tout le dispositif de surveillance aux frontières terrestres, maritimes et aériennes a été renforcé de manière à screener et à tester systématiquement toute personne qui franchira, qui rentrera sur notre territoire national. Outre ces dispositifs sanitaires prévus par le Cameroun, la Confédération africaine de football rassure de leur appui. La CAF va faire appel à un laboratoire indépendant, internationalement reconnu pour tester les joueurs et l'encadrement de les équipes. Donc ça sera un laboratoire indépendant. On va mettre aussi un dispositif important, un avion hôpital, si on peut dire, qui sera ici en permanence. C'est aussi l'occasion pour le patron du sport, doté de toutes les soupçons quant à la livraison effective du stade d'Olimbi. Nous savons quel est le niveau de réalisation et quelles sont les perspectives en matière d'embellissement, de finition, parce que nous sommes à un état de finition, comme l'a dit tout à l'heure, monsieur le secrétaire général. Le mobilier est disponible et il va être transporté au stade d'Olimbi avec sa colabatrice, qui est représentant du bureau CAF. Il a fallu d'abord faire, et cet exercice a été fait avant-hier, l'inventaire du mobilier pour les espaces VIP. Voici donc écarté toute hypothèse de report ou retrait de la Cannes. Un communiqué a été publié au finish pour informer de la décision conjointe de la Fédération africaine du football et du gouvernement à soutenir la tenue de cette grande fête de football au Cameroun. Sur la question précise des conditions d'accès dans les différents stades de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'ouvrent dans notre pays le 9 janvier prochain, je vous propose de réécouter le ministre de la Santé publique, le docteur Menaouda Malachi, qui vous dit exactement ce qu'il faut faire et avoir pour avoir un ticket d'accès dans ces différents stades-là. C'est un extrait sélectionné par Claudia Moby. Notre dispositif qui a été présenté à la CAF, qui a d'ailleurs grandement participé à son élaboration de par les contacts classiques quotidiennes que nous avons avec les équipes en charge de sa conception, est conçu autour d'un pass sanitaire qui, il faut tout de suite le dire, ne remplacera pas le respect des mesures barrières que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des stades. L'accès aux stades, aux fanzones, aux hôtels des joueurs et délégations seront donc conditionnés à la preuve d'un pass sanitaire ou valide. Ce dispositif, qui s'appuie sur plus de 2000 à 2500 personnels qui vont tester et contrôler autant de spectateurs qu'il le faut, se décrit comme suit. Il s'agira, pour y avoir accès, de présenter un test PCR de moins de 48 heures négatifs, présenter un test PCR d'une variété de 7 jours en cas de vaccination anti-Covid. Pour accéder à toutes les autres parties du stade, il faudra présenter un carnet de vaccination avec un schéma non complet, mais avec un TDA antigénique de moins de 24 heures négatifs. Présenter un TDA antigénique d'une variété de 7 jours en cas de vaccination complète. Pour ce qui est de l'entrée des visiteurs dans les hôtels des joueurs et des officiels, vous devrez présenter un test TDA antigénique de moins de 24 heures négatifs en cas d'absence de vaccination anti-Covid ou de schéma non complet, et présenter un TDA antigénique d'une variété de 7 jours en cas de vaccination anti-Covid. À l'entrée des fans-hommes, le spectateur devra présenter un test TDA antigénique de moins de 24 heures négatifs en cas d'absence de vaccination anti-Covid, présenter un TDA antigénique d'une variété de 7 jours en cas de vaccination anti-Covid. Enfin, pour ce qui est de la sortie du territoire, comme vous le savez, chaque voyageur devra, en fonction des exigences du pays d'accueil, présenter un test PCR de moins de 12 heures négatifs. Voilà qui a le mérite d'être clair. On parle économie à présent dans ce journal. Comment accroître l'intérêt des jeunes Camerounais pour l'agriculture ? La question est au centre des réflexions au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Une panoplie de solutions est proposée depuis ce matin en vue d'amener les Camerounais à atteindre un certain niveau de sécurité alimentaire. Chantal Yodam a assisté à la première journée du travail. Voici son compte rendu. Soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin. Une recommandation du chef de l'État à la jeunesse, formulée le 10 février 2016, qui montre toute sa pertinence en ces terres de la révolution agropastorale. Et pour inciter cette jeunesse dynamique et forte à choisir le chemin de la terre, le PEA Jeunes, programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral, qui tient ce jeudi à Yaoundé sa 8e session du comité de pilotage, co-présidé par les ministères de l'Agriculture et celui des Pêches et des Industries Animales. Experts et acteurs posent des réflexions sur les moyens de soutenir davantage le développement d'entreprises rentables en misant sur une approche par incubateur. Le PEA Jeunes est jugé à Carver quatre grandes étapes. L'étape de facilitation à date est réalisée à près de 150%. L'étape dite d'incubation est réalisée à près de 115%. L'étape de financement est réalisée à hauteur de 70% environ. Et la dernière étape dite de business coaching, c'est également à hauteur de 70%. Les deux grandes étapes que sont la facilitation et l'incubation sont déjà atteints et dépassés. Un programme qui recrute des jeunes âgés de 18 à 35 ans, exerçant dans le domaine agro-pastoral qui a déjà fait ses preuves en soutenant des efforts multiformes allant dans le sens de la production et de la transformation. Le programme PEA Jeunes est venu, c'est un programme d'agriculture, moi je suis un technicien, moi je fonce. Et je me suis foncé et j'ai bénéficié d'un capital de 1,6 millions de dollars. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en business. Bon, c'est avec ça que j'ai nourri ma famille. A côté de ces victoires, il existe bien des difficultés qui malheureusement ralentissent le processus de développement des chaînes de valeur, parmi lesquelles le problème foncier. L'affaire de foncier, je veux vous dire, c'est vraiment une difficulté pour nous les jeunes. Parce que vous voyez, beaucoup de gens veulent faire dans l'élevage. Parce que quand il n'y a pas pour l'agriculture, il n'y a pas le terrain. Même quand on vous donne le terrain, dès que vous faites le terrain, il est déjà bien, on prend ça. Bon, vous voyez que l'affaire de foncier, c'est en train de déranger les jeunes qui font dans l'agriculture beaucoup. Ça veut dire qu'on est dans la seconde génération de famille. La seconde génération de famille, ça veut dire qu'on va utiliser l'équipement et les machines. C'est ça qu'on demande. Un besoin ciblé qui mérite d'être sérieusement pris en compte pour que le programme, qui représente une communauté de milliers de jeunes entrepreneurs agro-pastoraux, joue pleinement son rôle dans la course vers l'émergence. Ils ne se sont pas fait prier pour s'investir dans l'agriculture. Les membres de l'antenne production de l'Association nationale des Bayam-Sélam ont compris que la terre ne trompe pas à travers le pays. Ils s'investissent dans la culture de rente et la culture maraîchère. C'est le cas dans cette plantation à Ocola, département de la Likia, au centre Cameroun, visitée par Raymond Timmy et moi-même. C'est la saison des récoltes à Ocola dans la Likia, au centre Cameroun. Si Mama Chantal Ngonoy et sa troupe sont si joyeux, c'est que la moisson est importante. Entre cinq tonnes environ seront recoltées de cette plantation témoin de cacao. Le champ, c'est environ sept hectares, mais c'est quatre hectares qui sont déjà en production. Les autres sont encore les jeunes. Dès qu'on a commencé le champ, nous avons commencé avec, pour mettre en ligne, que vous allez constater, les écarts de 3-3 mètres. Quand nous créons, c'est plantain cacaoyer. Au fur et à mesure que le cacao monte et que ça devient adulte, les plantains finissent. Donc nous faisons l'agriculture de la troisième génération, en respectant toutes les mesures. Cette agriculture dite de troisième génération, c'est le dernier fleuron de l'association camerounaise de Bayam-Sélam. Depuis quelques années, Asbi Productions a vu le jour avec un objectif, accompagner le petit peuple dans la production des cultures. Vous voyez comment je plante, je mets le cacao, plantain, cacao, banane, cacao, cialine. De telle sorte que quand le plantain finit, le cacao prend la relève. La recolte pourrait être meilleure dans la plantation encadrée par Asbi, si plus de moyens étaient mis à la disposition des agriculteurs. Ce que je demanderai au congélateur national, notre président pour le bien, c'est l'aide qu'il veille sur nous. Asbi Productions, parce que nous sommes Asbi Productions, qu'il veille sur nous, qu'il envoie ses techniciens, ses encadreurs dans les bas-fonds pour constater et voir nos doléances. En attendant plus de moyens, les agriculteurs du Cameroun sont reconnaissants à l'accompagnement constant du chef de l'État, le président Paul Biya, à leur endroit. Et à Asbi, on dit merci à... Son Excellence Paul Biya, il prend la peine de former le petit peuple. Parce que tout restant, nous avons été conviés à Asbi Productions, Asbi Commerçants, pour nous former dans la responsabilité de nos produits, tout ce qu'on ne savait pas. Mais au jour d'aujourd'hui, Asbi est déjà capable, est capable de produire ses produits avec classabilité. Donc, grâce à Maman Balbiloa, qui ne cesse de taper les portes à gauche et à droite, nous la remercions infiniment. Ce sourire, c'est pour vous rappeler une constance en matière d'agriculture au Cameroun. Sinon, la terre nourrit son nom et la terre ne trompe pas. Mais... Ce qui est là, la terre ne trompe pas. C'est la vraie magie. La vraie magie. C'est la vraie magie. Le message est clair, la terre ne trompe pas. Toujours en rapport avec l'agriculture, les petits producteurs agropostoraux du département du Mongo se sont réunis ces 15 et 16 décembre 2021. Ils ont organisé des journées portes ouvertes au sein des organisations paysannes de ce département de la région du littoral. L'idée, c'est de promouvoir les métiers de la terre. Apollinaire Cameni signe la correspondance. Contribution des organisations paysannes agricoles au développement agricole et rural, c'est le thème qui a été au centre des journées portes ouvertes en faveur des petits producteurs agropastoraux dans le département du Mungo. Une initiative du CODAS Caritas, du diocèse de Nkonsamba, qui vise l'accompagnement de ces acteurs du secteur agropastoral, exerçant dans le Mungo et la ville de Santchu. La formation que Caritas met à notre disposition est quelque chose qui n'a pas de prix. Pourquoi ? Un, il nous donne l'indépendance face aux multinationales de fabrication des produits chimiques. Si Caritas pouvait aller aux produits chimiques, dans des bonnes transformations qui puissent aussi nous permettre de nous trouver une bonne place au soleil, c'est que nous serions ravis. Ces journées d'échange tenues ces 15 et 16 décembre 2021 en Konsamba ont permis aux producteurs de partager les expériences avant d'être édifiés à travers plusieurs exposés sur l'entrepreneuriat coopératif et la société coopérative, selon la loi OADA. Cette rencontre des producteurs, présidée par le premier adjoint préfectoral, Bégué Ambianaif Corneille, a par ailleurs permis à ces derniers d'exposer leur savoir-faire, mais surtout de recevoir les prix d'encouragement. Ceci pour booster le rendement dans ces organisations paysannes, encadrées par le CODAS Caritas. Ces journées d'échange vont nous permettre de forcer les capacités de plusieurs personnes puisqu'il y aura des enseignements sur certaines méthodes de culture révolutionnaires en biologie. On essaie d'étendre nos possibilités de commercialisation. Notons que ces journées d'échange s'inscrivent dans le projet agricole en faveur des petits producteurs agro-pastoraux dans le diocèse d'un consamba. L'augmentation des prix des produits de grande consommation inquiète les Camerounais selon ses termes sources. Le prix de la bière devrait également augmenter d'ici l'année 2022. C'est de nature à créer un soulèvement populaire au Cameroun selon Claude Maillot qui signe ce reportage. D'ici 2022 sera mis en œuvre le système automatisé de marquage fiscal un projet soutenu par le ministère des Finances pour lutter contre la fraude et le commerce illicite ce qui implique pour la société brassicole une possible augmentation du prix de la bière. Que je boive la bière ou que je ne la boive pas c'est ni plus ni moins. L'augmentation on a augmenté la bière 4 ou 5 fois on continue à augmenter je ne sais pas pourquoi si on a augmenté la bière. Le moins de 100 quand même c'est le moins là où les gens boivent la bière le moins de 100 donc si on manque il n'y a pas de souci quand même. Ils doivent même plutôt baisser le prix de la bière ou bien ils doivent même donner des milliers de bouteilles à gagner gratuitement. La bière en général c'est comme un truc spirituel normalement on ne devrait pas nous vendre sa chère je préfère même qu'on baisse encore le prix que d'augmenter. Coup dur pour les consommateurs qui depuis plusieurs semaines subissent déjà une inflation des prix sur certains produits pour eux leur boisson préférée pourra ne plus mousser à leur guise. Non c'est qu'il veut laisser la bière c'est qu'il ne peut même plus boire c'est qu'il veut seulement serrer le cœur et laisser parce que moi je suis un consommateur de première classe c'est qu'il veut laisser l'alcool là si on a manqué j'abandonne. On ne pourra boire mais pas comme avant. Nous sommes contents autour de la bière et puis la bière de mon côté sans la bière aujourd'hui je crois que nous serons dans la guerre. Actuellement la bière est classée au top des boissons les plus consommées au Cameroun et cela compte démeurer qu'importe l'ajout d'une pièce. Il y a quoi sur 500 francs ? Je ne peux pas gagner il va gagner bien sur ça je vais tout boire même si c'est 8 mai je vais boire on va toujours boire on ne peut pas boire même si ça ne nous dérange pas je vais prendre même toi encore de plus je vais toujours continuer jusqu'à la fin. Encore quelques semaines avant la nouvelle année en attendant l'augmentation redoutée la bière coulera à flot pour les amoureux de cette boisson peut-être une occasion pour les plus de 21 ans de profiter d'une dernière bouteille à 500 francs. Par l'hygiène et salubrité dans la suite de ce journal une entreprise spécialiste d'assinissement urbain vient de voir le jour dans la république du Cameroun Clean Service Qualify et spécialisée dans le nettoyage industriel entre autres les membres le personnel de cette structure à faire le tour de la ville de Yaoundé ce jeudi au fin de présenter le plateau technique révolutionnaire de leur structure Linda Abembon était à leur suite voici son reportage Dans l'optique d'encourager le développement de l'entrepreneuriat au Cameroun le gouvernement camerounais ouvre une porte aux opérateurs économiques dans les domaines de l'assainissement urbain à titre illustratif l'entreprise Clean Service Qualified répond à la commande publique et la commande privée par conséquent compte tenu de cette lourde tâche nous avons entrepris de recruter dans les brefs de l'air et c'est de manière officielle dans notre site vous pouvez vérifier c'est pas moins de 8000 emplois Clean Service est une réponse qui permettra à tous les visiteurs qui viendront au Cameroun de vivre dans un cadre sain dans la collecte des ordures la gestion de tout cela l'environnement pendant que nos invités seront au Cameroun mais les activités de Clean Service ne s'arrêteront pas là c'est à dire que c'est une entreprise pérenne et qui a l'ambition d'occuper tous les secteurs d'activité toutes les villes du Cameroun dont sera outillé en personnel en outils notamment techniques pour satisfaire à la demande Pour la dynamisation de cette entreprise des partenariats sont noués notamment dans les domaines de la logistique afin de rendre celle-ci plus performante Nous avons donc signé un accord avec Clean Service pour la fourniture de tout ce qui est logistique notamment les pick-up les camions les engins pour n'est-ce pas la dynamisation de cette structure de façon à ce qu'elle soit l'une des meilleures en matière de collecte et de traitement des ordures Évidemment Clean Service a des partenariats non seulement avec le gouvernement mais les communes d'arrondissement même les communes des grandes villes comme Douala et Aoundé parce qu'ici il faut apporter une dynamique dans la collecte et la gestion des ordures Clean Service a par ailleurs un vaste champ d'action à mener au Cameroon et pour ce qui est du traitement des ordures Clean Service Qualified pour un Cameroun sain et libre de toute pollution atmosphérique Le gouvernement des bureaux des organes de base du rassemblement démocratique du peuple camerounais s'est achevé à travers le pays il y a quelques semaines maintenant dans le département du Fondi l'heure est à l'installation de ces responsables nouvellement désignés la section la 16ème section Fondi ici dans la ville de Yaoundé a bénéficié de cette opération ce jeudi les responsables de l'OG, l'OF et le RDPC ont été installés par le représentant du comité central il leur a enjoint de respecter les textes en vigueur au sein du parti de la flamme ardente Pierre Bernard Coigneux Serge Bidard nous ont dit plus C'est dans une ambiance de grand jour que les militants du rassemblement démocratique du peuple camerounais de la 7ème session B du Fondi 4 région du centre ont accueilli l'installation des bureaux de la 16ème sous-session RDPC OFRDPC OJRDPC ce 16 décembre 2021 par le président de la session RDPC du Fondi 4 pendant cette installation il a fait des recommandations C'est donc important de rappeler aux vainqueurs leur devoir maintenant c'est de tendre la main inlassablement ce qu'ils ont gagné pour qu'ensemble nous œuvions pour les victoires futures de notre grand parti un bon père de famille et président qui vise l'amour la paix la démocratie l'intégration nationale et le vivre ensemble comme le veulent les principes du parti Francis-Line Mathieu et Sonneau a été bien compris par les élus du jour il a fallu que cette élection que nous puissions démontrer et montrer au parti ce que nous pouvons faire et soutenir ce qui est la tête du parti par rapport à ses idéaux et où est-ce qu'il revient entre Cameroun pour que l'émergence de 2005 soit effective Le respect Le respect des règles du rassemblement démocratique du peuple camerounais a été prôné lors de cette cérémonie bien courue par des hommes les jeunes et des femmes Les femmes de l'association OFR-DPC comptent déjà se mettre entièrement au travail pour le rayonnement du parti et leur autonomisation Elles m'ont refait confiance Elles ont dit que celles qui sont restées de ce côté ont dit que nous on continue à fonctionner avec toi la mère Je m'engage à continuer à les soutenir à les rendre autonomes Je vais faire des femmes des femmes de la 16e succession des femmes autonomes Ambition partagée par les jeunes de la succession OJR-DPC avec du sang pour un parti de toutes les générations Amener les jeunes Amener les jeunes en 56 aux mouvements du parti Parce que aujourd'hui ils ne comprennent pas ce que c'est que le parti Parfois c'est que c'est la situation Donc Le réel objectif c'est d'instruire les jeunes Les amener à aimer le mouvement politique Félicité pour leurs brillantes élections Ces militants et sympathisants élus de l'association RDPC OJR-DPC et OFR-DPC sont donc résolument engagés pour le rayonnement du parti de leur champion Paul Biard Dans quelques mois tous les bus de transport interurbain du Cameroun seront équipés d'outils d'intelligence artificielle Ainsi on a décidé le ministère des transports une réunion d'évaluation surtout de restitution de la phase pilote de ce projet a été organisé ce jeudi dans la ville de Yaoundé la phase pilote selon le ministre Jeannès Massé Nangalé Bibi a apporté ses fruits on pourra donc implémenter cette nouvelle technique dans les jours à venir William Staby a couvert pour nous cette actualité son compte rendu Les causes des accidents sur nos routes obéissent à un triptyque 70% par l'homme 10% par les routes et 20% dû au mauvais état des véhicules Pour mettre fin aux morts sur nos routes le ministère des transports les promoteurs d'agences de voyage et de nombreux partenaires ont mis en place un projet pilote doté de l'intelligence artificielle pour évaluer les risques d'accidents sur les routes Cette innovation présente des résultats probants Nous avons 400 véhicules qui ont été installés par ce système pendant plus de 2 mois Aucune de ces véhicules ne se trouve dans une situation d'accident ni un incident On n'a pas constaté même une crévision Tout chose qui justifie que ce système d'intelligence artificielle de sous-vie de comportement de l'agence de la route ce système combine les 3 facteurs de risque d'accident de la circulation L'homme sont 10% La route qui est 10% est vécu 20% Dans un contexte accidentogène plus d'un million de cas d'excès de vitesse ont été enregistrés au cours de la phase expérimentale L'on a noté que pour les bus qui ont participé à l'expérience les risques d'accidents ont baissé de façon considérable Les transporteurs donc comme un corps saluent l'initiative du gouvernement Nous sommes partants pour le projet il est captivant mais mon souhait c'est qu'on définisse les règles du jeu et quand on va définir les règles du jeu moi je pense que on ne va pas que tu es là parce que dans un match de football on définit les règles du jeu avant et c'est cette définition des règles du jeu que nous attendons Certains acteurs quant à eux pensent qu'il est nécessaire de trouver des mécanismes qui vont permettre de réguler les coûts en ce qui concerne l'utilisation de cette technologie Les transporteurs ont voulu savoir est-ce qu'on ne peut pas les laisser eux-mêmes utiliser un certain matériel eux-mêmes parce qu'ici on n'a pas laissé jouer la concurrence il faut le dire on n'a pas laissé jouer la concurrence on a seulement laissé une partie une partie décider de maner unilatéral donc il est important que les transporteurs ont demandé que nous nous réunissons que nous nous réunissons que nous fassions des propositions parce que 700 000 francs par an c'est un peu cher ça fait 60 000 francs par mois L'excès de vitesse la fatigue prolongée des conducteurs l'utilisation du téléphone sont les causes les plus récurrentes des accidents de la route le ministre des transports a profité pour inviter l'ensemble des acteurs à plus de responsabilités pour atteindre l'objectif zéro mort sur nos routes Et voilà qui pourrait permettre de rendre nos routes et nos voitures un peu plus sûres Un mot de sport avant de refermer ce journal FAP a définitivement arraché son ticket qualificatif pour la Basketball African League les forces armées et police l'ont emporté ce soir avec 30 points d'écart sur Slack de Guinée C'était la quatrième victoire en autant de rencontres pour l'équipe du Cameroun unique représentant de notre pays à cette compétition continentale pour avoir un peu l'atmosphère au palais polyvalor des sports du Yondi je vous propose d'y retrouver notre reporter Rémi Moukoko Bonsoir Rémi dites-nous qu'est-ce qui s'est passé là-bas quelle était la clé du succès de l'équipe des forces armées et police du Cameroun Bonsoir Désiré Trésor Mounet c'est une belle joie que les spectateurs sont en train de vivre encore dans le gymnase on va dire le palais polyvalor des sports de Yondi 40 points d'écart on parlait de 30 presque 40 points d'écart ce soir contre le Slack de la Guinée une finale pour cette étape importante qui permet de donner n'est-ce pas l'attitude des forces armées police basketball club à quelques heures simplement de la phase finale de la basketball african league il faut dire dans la première petite finale c'est Foukache du Congo battu par le Cameroun hier Espoir Foukache qui réussit à prendre le dessus sur AS Police du Mali AS Police qui avait été battue dans le temps additionnel par la formation de Slack mais aujourd'hui c'est une équipe qui sachant déjà qu'elle est qualifiée n'a réellement pas donné grand chose d'intéressant à voir on a l'impression que c'est une balade de santé des forces armées police dont le coach et les joueurs terminent vous l'avez dit un 4 sur 4 4 matchs 4 victoires c'est simplement c'est simplement une belle préparation de cette compétition avec le concours de la NBA associée à la FIBA Afrique belle finale ici qui permet de solder le compte de la fenêtre balle pour le Cameroun et rendez-vous au Sénégal en Tunisie et au Rwanda pour le grand Big 16 parce que 16 équipes seront donc dans cette grande fête de la balle orange comme 10 télévisions au coeur de tous les matchs confrontés par forces armées police pour avoir l'antenne et M.M.Koko pour la chaîne républicaine Merci M.M.Koko pour ces autres nouvelles du Palais pour le volant des sports de Yomdi il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance à l'équipe des forces armées police pour la suite de la compétition à 20h passée d'un peu plus de 41 minutes c'est la fin de ce journal mesdames et messieurs merci à vous de l'avoir regardé merci à William Staby qui a assuré l'édition restez en compagnie des programmes de Camdis TV retrouvez dès demain Claude Maillot pour les éditions du week-end moi je vous reviens lundi lorsqu'il est 20h ici même à Yomdi bonsoir et bon week-end par anticipation